L'épisode 282 Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 282. Qu'est ce qu'on va essayer de faire ? Si vous vous souvenez dans un épisode précédent j'avais fabriqué ça, un étui pour mon Leatherman et ma lampe de poche que j'avais fait en kydex. C'est bien mais c'est un peu encombrant et un peu lourd. Je vais essayer de faire quelque chose en cuir. Allez c'est parti ! Hors caméra j'ai fait quelques essais de design pour pouvoir mettre mon Leatherman et ma lampe de poche. L'étui sera composé de deux morceaux, l'avant et l'arrière, donc je les découpe avec des ciseaux. Maintenant que mes gabarits sont découpés, je trace leurs contours à l'arrière d'une chute de cuir que j'ai acheté pour 1€ le kilo à la réserve des arts avec mon Sharpie. Pour ensuite utiliser mon scalpel pour découper les deux morceaux de cuir. Jusqu'ici rien de bien compliqué. Je découpe et transfère les trous de mon gabarit vers le morceau de cuir pour pouvoir dans le futur y passer ma ceinture avec un importe pièce et un maillet. Pour ensuite utiliser mon scalpel pour éviter l'espace entre les deux trous et former ainsi l'espace pour mettre la ceinture. Je finis la découpe de la plaque de cuir arrière et avant de passer à la suite, je vais teindre mes deux morceaux de cuir en marron foncé. J'en profite aussi pour poncer et brunir les morceaux qui ensuite seront difficilement accessibles, c'est-à-dire le haut des deux morceaux de cuir. Je transfère ensuite les emplacements des futures coutures sur mon cuir ainsi que les endroits qui vont recevoir de la colle. Un bon coup de colle néoprène sur les deux faces, on attend que la colle soit sèche au toucher et on va pouvoir assembler les deux parties de mon futur étui. J'applique les deux côtés délicatement. Ici, avec la néoprène, on n'a pas droit à un deuxième essai. Je tapote le joint avec un marteau et j'enlève l'excès du cuir du panneau arrière. Pour ensuite transférer les trous pour la ceinture sur le panneau arrière. Je casse les angles de mon étui et les ponces pour avoir des transitions douces et harmonieuses avant de marquer l'emplacement des futures coutures avec mon haleine. Pour ensuite utiliser un outil d'où j'ignore le nom pour laisser une trace pour la future couture tout le long de l'étui. Je commence donc par marquer les trois premières coutures avec mon espèce de fourchette magique qui fait des trous bien espacés et je prends du fil blanc et deux aiguilles pour coudre tout ça. C'est sans aucun doute le processus le plus long, la couture à la main avec deux aiguilles. Le principe est simple, on élargit si besoin le trou avec la laine, on passe une aiguille dans un sens, l'autre dans l'autre sens et on serre le tout avant de passer au trou suivant. J'essaye d'appliquer une force égale sur les deux côtés du fil pour avoir un point droit et régulier. Ce processus de couture n'a rien de compliqué, mais demande un peu de patience et de persévérance. Maintenant que les trois coutures qui séparent les deux poches sont faites, je perce les trous pour le reste de l'étui, toujours avec mon outil étrange, une griffe avec des espacements de dents réguliers. Dès que les trous sont faits, je me remets à la couture de la structure principale. J'essaye de prendre trois ou quatre fois la distance à coudre pour avoir suffisamment de fil et commence à coudre le tout. Un jeu de patience qui me permet de rattraper mon retard dans mes podcasts préférés, ce qui me permet de rester concentré sur ma couture tout le temps me divertissant. On arrive plus ou moins au bout de la couture et j'avais sous-estimé la taille du fil nécessaire. Donc un petit nœud, du fil tout neuf, et on est reparti pour finaliser cette longue couture. La couture principale est finie, on l'arrête en faisant un nœud et en brûlant le reste du fil imbibé avec de la cire. Les deux emplacements pour mon lézerman et ma lampe sont prêts, on va pouvoir passer à la suite. Je vais d'abord reprendre ma teinture et en bannigeonner les bords avant d'utiliser mon brunissoir pour finaliser les bords de mon étui. J'ai rempli un récipient avec de l'eau tiède et je plonge mon cuir dedans pour le ramollir et me permettre de le former. Et en attendant que le cuir soit plus malléable, je recouvre mon lézerman et ma lampe de fil métirables pour éviter qu'ils prennent l'eau. Le cuir est bien mouillé et un peu plus docile, je le travaille avec un outil en bois avant de forcer dedans mon lézerman et ma lampe dans leurs futures maisons respectives. Le morceau de cuir a été laissé avec les outils pendant une nuit, le temps de sécher. La forme est prise, il reste un dernier élément à ajouter, un trou et un œillet pour y attacher mon portefeuille. J'utilise donc un emporte-pièce et un kit spécial œillet pour placer tout ça avant de cirer le tout. Et voilà mon super nouvel étui en cuir pour lézerman et lampe de poche est prêt à être remis à ma ceinture. Bon alors qu'est ce que ça donne ? Et bien ça donne ça. C'est mon premier essai pour faire des trucs en cuir justement moulé et aussi compliqué que ça et franchement c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Ça fait à peu près deux jours que je l'ai sur le côté. C'est beaucoup moins lourd que mon étui en kydex. C'est surtout, ça permet d'épouser entre guillemets ma hanche beaucoup mieux. Sur le design, le design est vraiment pas mal et en fait ça tient vraiment bien. Sauf pour ma lampe qui a tendance à se barrer. Mais ça je vais le résoudre très très simplement en collant un tout petit bout de cuir à l'intérieur juste pour rajouter un tout petit peu de friction. Globalement je suis très très content du résultat. D'abord parce que c'est du cuir vraiment pas cher que j'ai récupéré à la réserve des arts pour un euro le kilo qui est déjà pré-traité. Donc il est un peu plus difficile à travailler que du cuir normal. Mais je trouve que le résultat est vraiment cool. J'aime beaucoup la couleur. J'ai gardé du fil blanc pour justement avoir un espèce de contraste avec le look un peu marron foncé. Et je trouve ça vraiment pas mal. Sans aucun doute ce qui a été le plus long c'est bien sûr la couture. Ça m'a pris je pense un petit peu plus de deux heures à coudre tous les éléments. Mais ça vaut vraiment le coup. J'ai pas grand chose à rajouter en fait puisque le projet s'est super bien passé. Moi j'ai Supra kiffé faire ça. Le résultat est vraiment à la hauteur. Que dire de plus ? Je vais essayer de faire plus de choses en cuir. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Et qui vous aura donné envie justement de vous mettre un autre domaine. Comme par exemple le cuir. Qui nécessite un tout petit peu de matériel. Mais qui est pas si inaccessible que ça. J'arrête pas de regarder plein de vidéos de gens qui travaillent le cuir. Dont The Red Smith le copain Red. Et c'est vrai que ça m'incite beaucoup à prendre mes outils et à le faire. Et c'est vrai que d'avoir accès à un cuir certes de moins bonne qualité. Mais à vraiment un coût ridicule. Me permet justement de tenter ce genre de choses. Si jamais je me plante c'est pas grave. Alors que si jamais je ruine un bout de croûte de cuir à 30 balles. J'avoue ça me fera un peu chier. En tout cas je suis très très content du résultat. Comme je dis ça fait deux jours que je le porte. Et j'en suis super satisfait. D'ailleurs je vais le remettre parce que ça me manque. C'est une des caractéristiques de celui là par rapport à celui en caïdex. Qui est quand même très bien. C'est que celui en caïdex j'avais tendance à me cogner un peu à droite à gauche. Celui là épouse vraiment bien le côté de ma hanche. Et me permet de porter mon laezerman et ma lampe de poche. Sans aucun problème. J'ai fait aussi un petit trou pour relier la chaîne qui va vers mon portefeuille. Je suis très très satisfait de ce projet. Ça me donne très très envie de faire d'autres projets en cuir. Si vous avez trouvé ce projet coolos. Et que vous voulez que j'en balance d'autres avec du cuir. N'hésitez pas. Comme d'habitude. Les questions, les insultes. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Evidemment tu t'abonnes. Ultra big up à tous les gentils barbus. Qui font partie du clan des barbus tipeurs. Qui nous envoient un petit peu d'argent. Tous les mois. Ce qui nous permet de nous acheter du matériel. Et de vous proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand grand merci à eux. Pour leur soutien. Voilà c'est tout pour cet épisode 282. Où je me suis fait un étui pour porter mon laezerman. Et ma lampe de poche. En cuir. Avec un résultat vraiment cool. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain. Faites des trucs. Inspirez-vous. Et que la barbecue soit à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada